hello hello aujourd'hui je vous propose de peindre un nuage volumineux à l'aquarelle c'est un très bon exercice parce que 100% de la réalisation est dans l'humide donc il va falloir maîtriser les techniques dans l'humide et on va aussi utiliser quelques techniques un peu inhabituelles avec des mouchoirs mouillés par exemple alors je commence par un croquis c'est plus pour se rassurer qu'autre chose c'est pas forcément nécessaire parce qu'au final et que les grandes masses qui vont nous servir et donc vous voyez l'image de référence que j'utilise c'est une image une photo que j'ai prise il ya un petit moment maintenant vous pouvez prendre n'importe quelle photo de ciel avec des nuages comme ça volumineux mais la référence permet surtout voilà juste d'avoir une idée de la forme et de s'inspirer de ça créer un bleu ciel ce n'est pas forcément quelque chose d'évident parce que soit on a des couleurs en général trop saturés comme le bleu de phtalo qui tire trop vers le cyan soit on a des bleus qui sont des bleus secondaires qui tire vers le violet comme le bleu outremer et donc ça crée des ciels qui sont assez dramatiques pas des ciels de beau temps mais par contre ce que je vous montre ici c'est que en mélangeant bleu de phtalo et bleu outremer et en diluant bien sûr ensuite on obtient une gamme de bleus qui correspondent à des bleus qu'on appellerait des bleu ciel donc là je fais un dégradé partant du bleu de phtalo des couleurs sonneliers et en ajoutant petit à petit du bleu outremer jusqu'à terminer sur du bleu outremer pur et vous allez voir le dégradé de couleurs qu'on obtient en mélangeant juste ces deux couleurs dans toutes les proportions possibles voilà ce qu'on obtient toutes ces toutes ces nuances sont importantes à analyser et elles ne créeront pas du tout la même atmosphère et donc les bleus de beau temps ce sera plutôt autour du secteur que je montre ici entre les deux en fait est très diluée par contre pour obtenir pour obtenir un ciel pâle ok donc fabriquons là cette couleur en mélangeant bleu de phtalo et bleu outremer on prend le temps on teste sur une chute de papier cellulose voilà là c'est trop proche du cyan trop trop de bleu de phtalo du coup je rajoute du bleu outremer et je rajoute aussi une pointe de lac de garance rose pour tirer un petit peu vers le violet et créer un ciel un petit peu plus dramatique voilà donc vraiment prenez le temps analysez les couleurs amusez vous à faire des mélanges on peut y passer beaucoup beaucoup de temps et c'est assez amusant je trouve en tout cas et là j'arrive à une couleur qui me plaît et donc je la dilue si beaucoup prenez le temps aussi d'observer ce qui se passe sur la palette vous voyez la fluidité c'est très aqueux mais en même temps assez riche en pigments parce qu'on veut une couleur assez profonde histoire que le blanc des nuages contraste ça c'est assez important donc en gros il y à la fois beaucoup de pigments et beaucoup d'eau avant de se lancer dans la réalisation du nuage je veux illustrer la technique principale qu'on va utiliser en fait ce qu'on va faire c'est on va poser un premier lavis quasiment uniforme de bleu et immédiatement ensuite on va vouloir retirer toute la peinture qu'il y à à l'emplacement du nuage et pour ça on a deux options soit on la retire avec un mouchoir absorbant sec soit on la retire avec un mouchoir absorbant humide donc c'est ce que vous voyez ici sur cette petite expérience et je vous laisse conclure par vous même quelle technique est la meilleure et quelle technique on va utiliser c'est vraiment frappant alors non seulement le mouchoir humide il va créer immédiatement du relief parce que l'humidité va se diffuser de manière aléatoire et non uniforme on va aussi avoir une variété de bords des bords diffus ou des bords plus nets et aussi et peut-être surtout le blanc qu'on obtient après avoir retiré les pigments via un mouchoir humide est plus blanc et plus intense et plus pur que le blanc qu'on obtient en ayant retiré les pigments avec un mouchoir sec ça c'est parce que l'eau va quand on appuie avec le mouchoir humide l'eau va pousser les pigments dans quelque sorte nettoyer la zone et on ne va pas incrusté un seul pigment dans le blanc vous voyez aussi qu'il faudra faire attention à ce que le mouchoir ne soit pas trop humide parce que dans ce cas on risque de ne plus contrôler grand chose et d'avoir des auréoles irratrapables du coup on a absolument besoin de deux pots d'eau un pot d'eau qui servira pour la peinture et un pot d'eau qui servira à tremper les mouchoirs dans l'eau claire et on va tout de suite le faire on va prendre un premier sopalin on va le tremper dans l'eau claire et on va le garder en main pendant qu'on pose le premier la vie bleue ok donc c'est parti on va commencer par faire un lavis bleu quasiment uniforme un poil plus foncé en bas donc pour faire un lavis uniforme la technique que je trouvais la plus simple celle que je préfère c'est de commencer par mouiller tout le papier et ensuite de faire des allers retours voilà avec avec la peinture qu'on a préparé dans la palette et immédiatement après on prend le mouchoir qu'on avait déjà en main le mouchoir humide qu'on avait déjà en main et on y va on enlève les nuages là où on a dessiné le volume des nuages précédemment donc vous voyez alors là je les moins mouillé que dans le l'expérience précédente le test précédent donc ça se diffuse beaucoup moins et on n'a pas toutes ces auréoles parce qu'on veut quand même on veut créer un effet cotonneux mais on veut que ça reste plus ou moins circonscrit à la forme qu'on a dessiné préalablement mais en tout cas on a la même le même effet dans le sens où on obtient bien le blanc naturel du papier et on n'incruste pas les pigments en appuyant donc là je nettoie vraiment la zone et vous voyez la variété de bord que ça crée on a déjà cet effet diffus cotonneux immédiatement rien qu'avec l'humidité apportée par le mouchoir un point important c'est que je change très très régulièrement de mouchoir ayez un stock au préalable donc j'en prends à nouveau je le retrempe dans mon pot d'eau pure c'est pour ça que c'est important d'avoir un pot d'eau pure à côté et vous voyez j'en ai utilisé cinq ou six faut les changer régulièrement parce que sinon ils vont être saturés en pigments et vous allez finir par incruster des pigments et les nuages ne seront plus blancs ok donc là on a quasiment fait le plus dur on a été le plus rapide possible et en attendant que ça sèche je complète un peu le bas en créant une espèce de fourrées en patchwork c'est pas vraiment le sujet de la vidéo donc je passe rapidement et là on peut souffler on peut attendre que tout sèche et faire une grosse pause l'étape suivante c'est de créer plus de relief dans les nuages grâce à des ombres donc là je reprends ma référence et je suis plus ou moins et plutôt moins que plus les zones qui sont plutôt à l'ombre donc plutôt grise violette et les zones que je veux laisser le plus blanche possible c'est plus un guide qu'autre chose et je m'entraîne surtout à faire les gestes que je vais réaliser ensuite avec un pinceau il faut aussi de choisir une couleur pour les nuages je vais partir sur un espèce de mauve plus ou moins désaturé plutôt désaturé au bas des nuages et ensuite plus saturé en haut donc comme vous le voyez ici j'ai obtenu assez rapidement il était même surpris d'avoir je suis tombé tout de suite sur la bonne teinte en fait et là je regarde vite fait en essayant d'imaginer ce que ça peut donner et c'est sympa aussi parce que le violet est plus ou moins complémentaire du vert de la forêt en bas donc ça peut rendre pas mal une espèce de dissonance sympa dans l'harmonie chromatique donc là le papier est sec et on va encore jouer dans l'humide pour créer les ombres on va repasser avec de l'eau claire à l'intérieur des nuages et ça ça va permettre de circonscrire toutes les diffusions à l'intérieur de la zone blanche donc ne dépassez pas des nuages quand vous passez à l'eau claire comme ça et pensez bien à contrôler l'état d'humidité de la feuille en penchant la feuille vers votre source de lumière comme cette étape est un peu plus minutieuse que la précédente je vais utiliser un plus petit pinceau à la vie comme celui ci et en ayant la référence sous les yeux j'y vais tranquillement plus ou moins en suivant la référence plus ou moins à l'instinct la référence évidemment contient énormément de détails dans tous les sens là on veut juste donner une impression une impression artistique donc je vais juste poser les ombres principales et créer divers effets par exemple ici vous voyez un effet de bord perdu avec un autre pinceau qui contient juste de l'eau claire et donc voilà je vais petit à petit construire mes ombres sculpté mes lumières en ajoutant des patchs de couleurs ici sur ce gros plan je vous montre comment on peut créer des effets avec un spray juste un coup de pchit et c'est tout parce que il faut surtout pas noyer la feuille mais vous voyez que un seul coup de pchit a fondu tous les bords de cette zone et créé cette ombre pensez aussi à varier les couleurs comme je vous l'ai dit précédemment j'utilise globalement deux couleurs un violet très désaturé qui tend vers le gris que j'utilise ici pour les ombres basses et un violet qui tire plus vers un mauve un peu plus saturé que j'ai notamment utilisé pour la partie la plus haute et que je vais continuer à utiliser ensuite n'ayez pas peur d'en mettre il faut arriver à créer du contraste mais pensez bien aussi bien sûr à préserver les zones blanches au maximum vous pouvez suggérer des détails à plus petite échelle avec la pointe du pinceau pensez bien ensuite à fondre les bords dans l'humide sinon vous allez perdre cet effet cotonneux vous allez avoir un résultat trop graphique avec des bords trop définis et donc l'idée c'est de construire progressivement les contrastes plus les contrastes sont forts plus le blanc va ensuite ressortir et ensuite à la fin je viendrai avec de l'encre blanche renforcer encore plus les contrastes on est en ré ouvrant certaines certaines zones que j'ai un peu tendance à perdre ici malheureusement j'essaie de me concentrer sur les valeurs et les grosses masses pour créer une impression de volume et les petits détails les reliefs à petite échelle m'intéresse moins une fois qu'on est à peu près satisfait des ombres on peut passer aux finitions à l'encre blanche donc là l'idée ça va juste être de ré ouvrir les blancs qu'on a pu perdre lors du passage des ombres donc j'en mets ça et là pas trop en fait plus on s'entraîne plus on gagne en maîtrise et on arrive mieux à doser les ombres etc et donc on a moins besoin de faire ses finitions ensuite par contre ce que j'aime beaucoup c'est jouer avec le spray l'encre blanche c'est vraiment super sympa à faire on a des beaux effets au final donc je vous encourage vraiment à essayer cette combinaison cette encre blanche à base acrylique réagit super bien au spray vous voyez là aussi comme d'habitude n'oubliez pas que la vidéo est accélérée ici en x3 donc si vous peignez en même temps que moi ne vous laissez pas entraîner par cette vitesse apparente prenez votre temps surtout que là il n'y a vraiment aucune raison de se presser normalement vous êtes sur papier coton et donc là votre humidité va rester très longtemps il n'y a pas grand chose à commenter c'est du peaufinage et puis là il va être temps d'arrêter et d'enlever le scotch il y avait une belle surprise en rouge avec des effets aussi qui n'étaient pas forcément prévus mais très sympa voilà en attendant que ça sèche je vous montre que c'est pas magique comme tout ça demande de l'entraînement là vous voyez quelques derniers essais que j'ai pu faire avec globalement cette technique là parfois des techniques un peu plus simples notamment celles que vous voyez plus vers le bas avec plus ou moins de réussite et puis il faut aussi voir après quelle technique utiliser dans quel contexte ici vous voyez des couleurs similaires des valeurs similaires mais un pattern de nuages différents pareil c'était à partir d'une photo et ici j'avais appliqué cette technique là in situ donc c'était bien sûr assez compliqué puisqu'il faut les mouchoirs à côté l'eau à côté le spray à côté c'était à l'extérieur il pleuvait plus ou moins sur ma feuille mais j'étais content d'avoir réussi à créer ce ciel nuageux assez dramatique et donc pour revenir au résultat du tuto voilà ce que ça donne une fois sec donc un nuage de plus à ajouter à ma collection n'hésitez pas à le faire à le refaire je le répète c'est un très bon exercice puisque vous devez maîtriser les techniques dans l'humide avec une feuille au début très humide ensuite les effets des mouchoirs et puis revenir avec les ombres en humide sur humide gérer les diffusions ne pas que ça part dans tous les sens utiliser du spray créer des bords perdus toutes ces techniques propres à l'aquarelle qui font peur qui sont difficiles à maîtriser et c'est que par la pratique que vous y arriverez voilà j'espère que ça vous a inspiré que vous avez appris des choses que vous allez vous entraîner et en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à refaire un autre nuage et on se voit à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voir une autre vidéo ...